Des habitants de Homs et des combattants rebelles évacuent le dernier quartier qui n'était pas encore aux mains du régime syrien. Le quartier de Waer a siégé depuis trois ans. Leur départ a été négocié au terme d'un accord sous la supervision de l'ONU. Les forces de Bachar al-Assad vont désormais occuper la totalité de la troisième ville du pays, qui était surnommée capitale de la révolution par les insurgés. Le convoi d'une quinzaine d'autobus a pris la direction d'Idleb dans le nord-ouest. Une zone contrôlée par l'opposition. Environ 300 hommes armés, en plus d'une centaine de familles, partent aujourd'hui, a précisé le gouverneur de la province d'Homs. Cela représente environ 400 femmes et enfants, dit-il. Une précédente trêve l'an dernier avait déjà permis d'évacuer des centaines d'insurgés du centre de Homs. La ville comptait 800 000 habitants au début de la révolte en 2011. L'ampleur des destructions témoigne de la violence des combats.